La guerre des points fait rage. 20 ans après la création du permis à point, les associations d'automobilistes dénoncent l'inadéquation de celui-ci avec la multiplication du nombre de contrôles radar. En ligne de mire, les petites infractions telles que les dépassements de vitesse inférieurs à 20 km heure, elles constituent 93% des infractions enregistrées durant le premier semestre 2009 en Haute-Garonne, avec comme sanction la perte d'un point. Daniel Laguerre, directeur de l'Automobile Club du Midi. « Si demain, on avait une boîte noire dans la voiture, au bout de quelques mois, plus personne n'aurait de permis de conduire. Ce point, on souhaiterait qu'il ne soit pas retiré pour les 5 premiers kilomètres d'infraction. Qu'il y ait l'amende, bien sûr, parce que ça reste une infraction, mais cette multiplication du nombre de points, à l'avenir, risque d'être difficile à gérer. » Dans les faits, seules 17 personnes en France se sont vues retirer leur permis par accumulation de petits points en 2007. Pour l'État, la sanction du point pour ce type d'infraction se justifie par la baisse du nombre de morts, 37 en Haute-Garonne, sur le premier semestre 2008, contre 27 en 2009. Deuxième bémol, la tolérance de 5% appliquée au dépassement de vitesse. David Pichot, coordinateur sécurité routière. « Si on a 98 000 personnes qui ont perdu leur permis pour défaut de points, on en a en parallèle 1,8 million, quasiment 2 millions d'usagers qui ont retrouvé leurs 12 points, l'intégralité de leur permis en même temps. Donc, toutes ces personnes se sont principalement des fautes d'un point. Donc, il n'y a vraiment pas de comparaison possible. Réduire le nombre de points perdus par infraction, voire annuler les pertes de points pour certaines infractions, ce serait donné un très mauvais message. » Détant que pour l'État, le concept du permis à points permet de conserver l'équité des citoyens devant la loi. Aujourd'hui, la Haute-Garonne compte 15 radars fixes, 14 mobiles. Ce nombre doit être multiplié par 3 dans les 5 ans à venir. Nouveauté d'ici la fin de l'année, les radars au feu rouge, ils seront 4 au total.